Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Pour célébrer l'anniversaire de notre Confédération, nous avons délibérément choisi un lieu qui mérite d'être commémoré, à savoir le moment dit de Forch. Il rend hommage aux soldats uriquois, morts pendant leur service actif au cours de la Première Guerre mondiale. La femme du sacrifice en bronze, haute de 18 mètres, est le symbole de la flamme éternelle par conséquent de la Suisse soucieuse de se défendre, conformément à l'esprit de nos pères fondateurs de 1291 sur le Rutli. Ceux-ci se sont réunis et ont juré, dans la malice de ces temps menaçants, de défendre ensemble les valeurs fondamentales suivantes de notre Suisse contre les agresseurs étrangers. Liberté, souveraineté et juridiction autonome et d'abolir les baillis qui s'enrichissaient sur la Suisse, qui était alors la leur. Il est difficile de le croire, mais bien que nous ayons très bien réussi à préserver l'héritage de nos ancêtres pendant des siècles, les mêmes piliers fondamentaux de notre cohabitation étatique sont aujourd'hui à nouveau remis en question, avec toutefois une différence. Aujourd'hui, le danger ne vient pas seulement de l'extérieur, mais malheureusement aussi de l'intérieur. Un nombre négligeable de Suisses, non négligeable de Suisses, et notamment de politiciens, cherchent le salut dans un rattachement institutionnel étroit à l'Union européenne, et peut-être même dans une intégration totale. Cependant, les inconditionnels d'une adhésion à l'Union européenne n'en démordent pas et cherchent à nous faire avaler le leur qu'un nouvel accord cadre. Avant même les négations proprement dites, la Berne fédérale et Bruxelles ne se sont mis d'accord sur ce que nous devons faire dans le cadre de ce qu'on appelle un « common understanding ». La Suisse est cessée d'obéir et payée, tandis que l'Union européenne ordonne. Pour continuer à avoir du succès, il vaut donc la peine de prendre conscience des atouts et possibilités suisses suivantes qui ne seraient guère envisageables en cas de l'intégration dans l'Union européenne. La liberté individuelle et la liberté d'opinion sont des biens précieux qui doivent être préservés en toutes circonstances, et cela sans exclusion. Toute société qui tolère qu'un candidat appartenant à un autre parti soit victime d'un attentat est bien malade. Il nous faut moins d'État, mais plus de responsabilité individuelle. Nous devons réduire considérablement l'administration centrale et déléguer la responsabilité au canton, aux communes et à l'individu. Mise en œuvre du droit et de l'ordre Ayons le courage d'appliquer nos lois de manière systématique et de rechercher en tant que société résolument ce qui est juste. La paix grâce à la force militaire Disons oui à la restauration d'une armée autonome et crédible non adossée à l'OTAN ou d'autres alliances de défense. Le monument FORGE nous rappelle de veiller à ce que les membres de notre armée soient équipés de manière optimale. Luttons pour une faible charge fiscale sans redistribution. Nous avons besoin de moins de lois et de réglementation. Une libéralisation plutôt qu'une déréglementation s'impose. Veillons à une formation professionnelle de qualité et moderne. L'apprentissage duel constitue l'investissement le plus important dans notre jeune génération. Encourageons prioritairement la recherche et le développement en Suisse et faisons de la Suisse un pôle d'innovation mondial. Cessons de financer inutilement les universités et des programmes de troisième ordre de l'Union européenne. Prenons soin de la famille, car elle est le noyau de la société. Le rôle des parents dans l'éducation et de la transmission des valeurs et de traditions est crucial. L'État ne devrait pas s'en mêler. Encourageons résolument l'extension de nos coopérations internationales, sans toutefois renoncer pour autant à notre souveraineté. Une neutralité crédible nous permet d'être ouverts au monde et de commercer avec tous. Nous œuvrons pour le paix et l'aide humanitaire, conformément à l'esprit d'Henri Hunan. Celui qui vient chez nous et contribue à faire avancer notre pays est toujours le bienvenu. Mais celui qui entre dans notre pays comme profiteur, criminel et opposant aux valeurs suisses n'a rien à faire chez nous. Si nous nous laissons guider par ces principes dans l'esprit de nos pères fondateurs et de nos ancêtres, et si nous cultivons et soutenons courageusement nos caractéristiques uniques, rien ne s'opposera à la pérennité du succès de la Suisse. La liberté est un bien précieux. Opposons-nous à toute forme de restriction de la liberté, que ce soit par une exagération des droits de minorité, une mise sous tutelle linguistique et numérique, ou par une réglementation excessive ou des interventions étatiques inutiles et excessives. C'est dans cet esprit ou perspective que je vous souhaite, à vous et votre famille, une joyeuse fête de 1er août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada